Le 8 mars 2009, le 7 février 2016, ça fait exactement 7 ans que la République démocratique du Congo jouait pour la première fois lors de la première édition du chan organisé en Côte d'Ivoire. Et la République démocratique du Congo s'était imposée en ce moment-là. Cette fois-ci, encore ce 7 février, il y aura la République démocratique du Congo face aux Maliens. Madame, mademoiselle et messieurs, merci de rester fidèles à votre télévision, la radio-télévision du groupe L'Avenir, dans cette émission Avenir Sport. Avenir Sport d'aujourd'hui, effectivement, on va décrypter ces léopards depuis le début de cette compétition jusqu'à aujourd'hui. En finale, qu'est-ce que la République démocratique du Congo est capable de faire ? Je ne le ferai pas seul avec Ben Ngoï, mais également Jadou Mwanda. Ben Ngoï, bonjour. Bonjour Olivier Pengongo et bonjour au téléspectateur Kimi, la RTGRO de Mew King Shen Amo. Nde Gojado Mwanda, bonjour. Bonjour Olivier Pengongo et à la République démocratique du Congo, et à la République démocratique du Congo. Merci Dego Jadot, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le président Max Mokey, c'est le président du football club MK, qui contribue également dans le 23 de l'OPA avec deux joueurs, pas les moindres, Mombo et Fouki. Bonjour M. Max Mokey. Bonjour Olivier. Bon voilà, M. Max, d'entrée déjà nous les commençons. C'est un 23 léopard critiqué à plusieurs niveaux, au niveau national. Petit à petit, ce léopard a fait son chemin. On le retrouve aujourd'hui en finale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce léopard d'abord au début ? Je crois que la presse que vous êtes, vous avez contribué à 100%, je vais dire, pour la première sélection de notre entraîneur Ibingé. Je crois que les 23 qui ont été retenus ont eu l'assentiment des uns et la mépris des autres. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en finale. Je crois que c'est une bonne chose pour la République et les gros restés à faire. Donc ça serait la journée des dimanches que nous allons chercher à voir ces sacrés pour que nous puissions être sûrs de cette sélection qui a été mise en place par Ibingé. Je crois que c'est une bonne chose pour la France. C'est une bonne chose pour la France. Et ce qui est peut-être, c'est une bonne chose pour la France. Je crois que c'est une bonne chose pour la France. Mais il y a une bonne chose pour la France. Et c'est une journée de dimanche. Voilà, avant de repartir du côté de Ben, Jean-Jacques Lombella, il y a une équipe, il y a des pensionnés, une organisation des pensionnés de la banque de Kinshasa, OPBK, qui s'assoit et qui commence à réfléchir sur le Léopard. Après le match de demi-finale. Après le match de demi-finale, ces messieurs-là ont travaillé énormément pour présenter le stat des 21, des 23 Léopard. Ils ont essayé d'évaluer les performances des uns et des autres. Déjà, Ibingé, après la qualification, a estimé que ce joueur était caractérisé d'une indiscipline tactique impossible depuis le début du tournoi. Ton point de vue sur la chose ? Ah oui, Olivier Bengongo, moi je dirais, d'entrée des Jeux, mal à malousse, mal à mal à date, seul le mauvais pommier peut donner de mauvaises pommes. Florent Ibingé a amené le 23 meilleurs joueurs qu'il a trouvé dans notre pays, le 23 meilleurs joueurs qu'il pouvait ramener pour jouer cette compétition à la quatrième juge du championnat d'Afrique des Nations. Avec 16 nations, comme dirait, la Coupe d'Afrique des Nations BIS. Et puis après, cette caractéristique qui va du moins pour le mal de Florent Ibingé, c'est parce que ce joueur-là n'a pas acquis le niveau voulu de joueur que nous cherchons. On n'a pas des écoles de football, on n'apprend pas aux jeunes gens, aux jeunes joueurs, à nos frères, de pouvoir jouer le football et étudier le football en long et en large. Raison pour laquelle, lorsque ce joueur-là monte, lorsqu'il ne trouve pas de solution, vu l'équipe montée par Florent Ibingé ou tout son staff, ces joueurs-là cherchent à faire de leur mieux, cherchent à pouvoir donner le meilleur d'eux. Et en donnant le meilleur, les individualités et autres collectifs qui ne cadrent pas avec le jeu voulu par les sélectionnaires nationales, raison pour laquelle ça nous emmène dans cette lignée-là, de dire que c'est une équipe qui n'entend pas en fait. C'est une équipe qui ne respecte pas les consignes de l'entraîneur. Parce que déjà, c'est un problème d'entrée et de continuité dans une phase finale ou dans une rencontre ou une autre. Mais est-ce que ça ne devait pas déjà faire peur, Président, quand vous avez un bloc de jeunes gens très talentueux, mais qui n'arrivent pas facilement à s'adapter au système proposé par l'entraîneur ? Il estime que d'abord, ça commence à la deuxième mi-temps du match contre le Rwanda. Sous la pression des Rwandais, beaucoup de joueurs ont perdu leur disposition tactique. Ils ont commencé à réplier, à se positionner à gauche-droite, alors qu'il suffisait de respecter chacun ses consignes. On aurait peut-être pu éviter les buts contre le Rwanda. Je crois que c'est très bien dit. Il y a toujours eu une tactique sur le terrain. J'en sais quelque chose parce qu'à tout le match que nous jouons ou à tous les briefings, vous voyez un entraîneur qui est en train de se déployer à pouvoir donner des consignes, mais malheureusement, l'entraîneur n'entrée pas sur l'RDG pour jouer. C'est ça. Un professeur peut faire court, mais vous verrez toujours qu'il y a des échecs qui viennent. Je suis quand même persuadé que les entraîneurs font leur travail, notamment Ibenge fait son travail, qu'il arrive à chercher à avoir le meilleur qui peut se retrouver, mais sur le terrain, il n'est pas là. C'est ce qui arrive à pouvoir avoir ces problèmes que nous avons, surtout au niveau de la défense. C'est là où nous avons des problèmes réels, parce qu'ils n'arrivent pas à respecter ce qu'Ibenge entendait. Mais si on a dit que Max Moke, ce qui vient de voir les difficultés clients, les Français t'enrent et les Français, ils ne sont pas des idées sur la démocratie, ils ont entendu parler de la plateforme au peuple en crise, mais ils n'ont pas à avoir besoin de bien. Vous avez besoin d'être un peu, mais il n'est pas à avoir besoin d'êtremini. Il n'est pas à avoir besoin d'êtremini, mais il n'a pas besoin d'êtremini. C'est ce qui arrive, beaucoup d'êtremini, c'est-la, c'est pas grave. C'est bon, bien. Je crois qu'il y a un entraîneur qui a gagné, il y a un entraîneur qui a gagné, mais il y a un entraîneur qui a gagné. Il y a un entraîneur qui a gagné, mais il y a un entraîneur qui a gagné. Il y a un entraîneur qui a gagné, mais il y a un entraîneur qui a gagné. Il y a un entraîneur qui a gagné, mais il y a un entraîneur qui a gagné, mais il y a un entraîneur qui a gagné. Il y a un entraîneur qui a gagné, mais il y a un entraîneur qui a gagné. Il y a un entraîneur qui a gagné, mais il y a un entraîneur qui a gagné. C'est à ce net moment qu'on reconnaît les qualités de tout un joueur, de tout un chacun, la responsabilité. Comme on a toujours dit, il revient de rendre à chacun ce qu'il vaut. Et aujourd'hui, on a vu Bangala jouer. On verra certainement Fuki jouer. On va voir toute cette équipe-là jouer. On doit maintenant mettre en place une stratégie pour permettre à la République démocratique du Congo de fermer. Parce que si la République démocratique du Congo ne ferme pas, ces jeunes-là qui ont joué la Tunisie, qui ont réussi à jouer la Côte d'Ivoire, vont certainement faire du mal à la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a des erreurs tactiques, des erreurs techniques, des erreurs d'emplacement. On a vu la manière dont cette défense était deux fois en train de flotter, cette défense en train de passer à côté du match. Parce qu'il y a eu des petites erreurs d'emplacement. Il y a eu des erreurs de pouvoir bien marquer le joueur, de bien contrer les assauts des attaquants. Raison pour laquelle ça fait problème. Et c'est le grand problème de la finale. Le grand problème, ce n'est pas le milieu de terrain aujourd'hui. Non, l'attaque va bien jouer. On aura Bollingui qui va vers son travail. On va certainement avoir aussi Mombo. Parce qu'on a tous déploré la présence de Mombo lors de la dernière rencontre. Pourquoi ne pas jouer Mombo et chercher à jouer Gudikama ? Gudikama qui ne s'est pas retrouvé au terrain. Il a fait de la baballe. Il était au centre, il était à l'attaque. Il ne savait pas où jouer. Mais il était là sur le terrain. On aura Meshak Elia à qui on va certainement lui dire de chercher à préciser le dernier pass. Mais c'est la défense qui va poser problème. Et cette doublette-là, c'est la doublette réussie. C'est bon. Mais si la doublette ne réussit pas, vraiment moi je crains que la République démocratique du Congo puisse manquer sa finale à cause d'un joueur ou d'un système qui sera mis par le sélectionneur national du Léoport de la RDC. On connaît déjà Ibengue dans ses choix totalement d'abord défensifs avant de se projeter de l'avant. C'est peut-être même l'explication pourquoi Gudikama n'a pas Mombo. Parce que le souci étant de chercher à avoir la balle et que Mombo étant plus un attaquant, il aurait voulu peut-être essayer d'aménager. Mais c'est vrai que ça n'a pas marché. Il a été obligé d'échanger le système en procédant en remplaçant deux joueurs coup sur coup qui ont pu quand même améliorer les choses. Mais le danger avec cette équipe malienne, le président Max Mouquet, c'est qu'elle est mitante. Quand on regarde son match contre la Tunisie, à la première mi-temps elle est archi-dominée, menée au score. Mais quand elle revient à la seconde partie du match, elle nous produit un autre football. Elle prend l'ascendant sur son adversaire, elle marque deux fois, elle trouve deux fois la barre transversale. Contre la Côte d'Ivoire, elle nous refait la même chose. Elle est dominée à la première mi-temps dans une équipe ivoirienne assez mal identique à celle de la RDC. Dominée à la première mi-temps, nous revenons à la seconde partie du match. Ces maliens-là changent de système et s'adaptent au système ivoirien et aspirent pratiquement la Côte d'Ivoire tout en marquant un but magistral et gagnent totalement leur place en finale. C'est cela la crainte. Une équipe qui sait muer son système sur le terrain, ça fait peur, M. Max. Bien sûr que ça doit faire peur parce que vous êtes devant une école de foot. Ça, il faut le dire. Et dans un système d'un match comme la finale, où une équipe cherchait à arriver là, ils ont fait dormir en premier mi-temps les adversaires, en possédant dans la conservation de ballons, c'est ce qu'on a vu. Et en deuxième mi-temps, ça veut dire que toute la première période, ils ne sont pas fatigués. Ils sont calmes. Ils sont en train de faire sucrer les ballons pour ne pas faire de longues balles. Et en deuxième mi-temps, ils se disent, allons-y. Parce que généralement, nos clubs perdent le nord dans les 80e minutes. Vous voyez que c'est ça le moment que l'équipe malienne est en train de jouer. Nous voyons le nôtre. Nous avions encaissé tous les buts, toujours à la fin du match. Pourquoi ? Parce que l'équipe est complètement fatiguée. C'est ça le danger de jouer avec un système défensif. Parce qu'à un moment, il sera complètement bloqué. Il va lâcher. Vous avez vu contre les Rwandais. On a encaissé les billets. Contre l'Angola, contre les Rwandais, contre la Guinée. Et c'est ça notre problème. Je crois que c'est un système que l'entraîneur a mis en place. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il a toujours joué avec un système de 4-5-1 ou de 4-4-2. Et c'est là où on doit prendre tous les risques. Parce que demain, par exemple, je vais dire dimanche, c'est quitte à l'entraîneur de comprendre que les systèmes de jeu guiné, plutôt maliens, ils te bloquent la première période et ils vont ouvrir le jeu. Et surtout les 15 dernières minutes, c'est là où ces enfants sont en train de jouer. C'est ça le vrai problème que l'entraîneur doit avoir. Moi, je me dis aujourd'hui, le seul, c'est l'entraîneur qui va arriver à prendre ses responsabilités, à pouvoir mettre un système en place pour le bloquer. Mais jusqu'où ? C'est ça la grande question que nous devons poser. Avant de revenir, évaluer chaque joueur des Léopards, les potentiels des 11, des départs, des rêves qu'on va souhaiter avoir, on va essayer de regarder en image les 11 Léopards, les 21 de 23 Léopards qui ont joué depuis le début jusqu'en demi-finale. Un demi-finale caractérisé par... Florent Ibingé caractérise cette demi-finale par indiscipline tactique de ce joueur. Mais l'organisation des pensionnés de la Banque de Kinshasa nous a proposé un petit tableau stat qu'on va voir avec Jean-Jacques Lombella, la cotation de chaque joueur. Et puis on va revenir sur le plateau pour commenter comment eux, ils ont apprécié et si leur appréciation n'est pas si loin de la réalité. Jean-Jacques Lombella, si on peut voir le plateau, le tableau de statistiques d'évaluation des joueurs des Léopards. En tout cas, pour lui, il a manqué pas mal de choses. Mais le joueur de très mal côté de l'équipe s'appelle plutôt Kimwaki. Kimwaki qui a 4 sur 10. On a estimé que Kimwaki, il était court dans les tacles, il n'a pas répondu présent dans les duels et finalement ça n'a pas permis à ce qu'on arrive à bien l'apprécier. Pas double pour moi, il est estimé à 9 sur 10. Excellent dans les anticipations et très présent dans les duels. Lui, il fait pratiquement un match parfait. Il fait pratiquement un match parfait. Et là, on va passer parce qu'après lui, c'est Bangala. Bangala, on ne voit pas, Jean-Jacques, on n'arrive pas à voir la cotation des Bangala en tout cas dans les tableaux que vous nous présentez. On passe à autre chose. On passe à un autre groupe. Là, c'est Lumanissa. Lumanissa est coté 6 sur 10. Très bon en attaque, mais absent dans les répliques défensives. Donc, ils estiment que pour eux, il est présent, il apporte beaucoup de vent, mais il n'arrive pas vite à rentrer pour aller couvrir ses arrières. Merveille Bopé. Bopé est coté très bien. Il a 8 sur 10. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on estime que le garçon a répondu présent. Il a été omniprésent dans son jeu et dans le travail qui lui a été demandé l'entraîneur. Après lui, on va voir qui va suivre. C'est Mungana. Mungana 6 sur 10. Bon défensivement, mais pas assez de précision dans les passes. Il est imprécis. On estime qu'il joue. Il apporte ce qu'il doit apporter, mais il n'est pas assez précis dans le dernier geste. Après Mungana, c'est Jikanji. Jikanji est coté 8 sur 10. Il est excellent dans les récupérations. Il est très bon dans l'entrejeu, mais il lui manque les derniers gestes. Il tire 10 fois, 2 seulement sont cadrés. C'est ce qui lui retire 20% pratiquement de sa cotation. Meshak, 6 sur 10. Excellent dans la percussion, mais pas des vistas dans la finition. Il lui manque les derniers gestes. Il n'arrive pas à les faire très très bien. Après Meshak, c'est plutôt Bolinghi. Bolinghi qui est coté 9 sur 10. Un match parfait parce qu'il a réussi dans ses matchs à remplir les trois tâches qu'il lui demande Ibe Nguyen. La fixation, la récupération et surtout marquer aussi comme avant-centre. En début de finale, Bolinghi est le joueur qui a fait son match parfait. Après Bolinghi, on va passer à Loussagissou qui est entré pratiquement pour jouer les 20 minutes et les 30 minutes de la prolongation. Il a été excellent dans le jeu, dans les passes, mais souvent loin de Bolinghi pour finir les actions et les déviations. Donc, ça lui retire pratiquement 20%. Après lui, c'est Ricky Toulenghi qui est entré aussi en jeu. Ricky Toulenghi, il est coté exactement comme lui. Il a un 8 sur 10. Ricky, très bon, mais pas assez efficace dans la finition. Il prend les balles, il s'en sert, mais pas tellement précis dans les derniers gestes. Voilà Jean-Jacques, on va revenir. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le 23. Je crois qu'au niveau technique, faute des temps au niveau technique, on a dit écouté. Je crois que prochainement, on va aller sur le 21 pratiquement parce que tout le monde a été coté sur ces tableaux-là. Alors, votre point de vue président de ces tableaux et des amis des fonctionnaires de la banque ? Je crois qu'ils ont fait un travail à féliciter. Je crois que ce sont des gens qui suivent le football congolais de très près, suite à l'équipe nationale. Quand on voit la moyenne de cette équipe, ça arrive à 6,5 sur 10. Ça veut dire 65%. Ça donne quand même un résultat qui est quand même satisfaisant. Pas excellent, mais c'est bon. Mais ce qui est à faire par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme cotation, c'est ce qui va donner aussi les résultats. Aujourd'hui, j'ai suivi l'entraîneur ivoirien qui a dit ceci, que le match du Congo contre le Guinée, contre le Mali, 50-50 jusqu'à aujourd'hui. parce qu'il a vu les deux clubs, les deux équipes, les deux nations en train de jouer. Donc, c'est que les 65% que nous avons sur la cotation de nos amis de la banque, je crois que ça reflète aussi ce que l'entraîneur a dit, qu'il y a 50-50% des chances parce que c'est Mena à l'entraîneur de mettre un système de jeu parce que nous ne sommes plus à l'étape éliminatoire, mais c'est la coupe qui est en face pour qu'on la soulève. C'est ça qui est. Alors, il y a aussi que nous avons une discipline tactique. Ce qui est là, il y a une discipline tactique. Il y a une discipline tactique, il y a une discipline tactique. Il y a aussi que nous avons pratiquement le final. Donc, il y a 90 minutes. Ce qui est 90 minutes, il y a 120 minutes. Ce qui est du bas, il y a un notre but qui est 140, Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Un joueur qui, moi, qui, aujourd'hui, a 4 sur 10, peut-être, exemple, Mingi ou alors, exemple, Mingi, Té, mais n'a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que c'était à lui de dire à ses attaquants. C'est le capitaine de l'équipe. Oui, c'est lui qui joue ce rôle-là. Il est entraîneur devant tous ses masters, comme on peut le dire ainsi. Mais il y a un joueur comme Bolinghi, je ne sais pas, mais un joueur comme Bolinghi, qui remonte le moral à l'équipe, mais il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Bolinghi. Oui, mais on va rentrer dans une question qui va être aussi dans les duels. Florent Ibengui a récupéré la majorité dans l'équipe, ce sont des autodidactes. Vous avez à peine Méchac ou encore Bolinghi, à peine trois ou quatre qui sont passés par les écoles de voûte, les fondamentaux, ils ont appris les règles et ils savent respecter leurs disciplines. Mais l'équipe malienne, président Max, vous joue avec huit joueurs de moins de 20 ans qui viennent d'une Coupe du Monde où ils ont été venus en demi-finale en prolongation face à l'Allemagne. C'est ce qui explique peut-être cette force, ce respect des consignes. Alors ça, c'est deux styles opposés. Les autodidactes contre les académiciens. Alors comment faire pour gérer un match dans de telles conditions ? Vous l'avez très bien dit, nous avons, les autodidactes, nous avons une école. Ça veut dire qu'on parle de l'école de la première primaire jusqu'en sixième des humanités. Ce sont des enfants qui sont enseignés, qui apprennent, qui arrivent à concrétiser. Parce qu'on commence par l'école, sur le banc et on arrive sur le terrain pour faire tout ce qu'on a demandé à l'école. Aujourd'hui, c'est la différence que nous avons. Je crois que ça, il faut le dire. Dieu merci. Ibenga a quand même la chance de pouvoir arriver à voir quelques joueurs qui ont déjà joué la compétition africaine. C'est ça que nous sommes peut-être en train d'oublier. Cette expérience d'une compétition africaine. Quand tu prends, je parle à la défensive, je prends Joël qui, moi, c'est quelqu'un qui a déjà joué. Tu prends le numéro 3, celui de Veclip, il a déjà joué. Tu viens prendre Ngoulou, qui a déjà joué. Tu viens prendre l'attaque où il y a le numéro 9 qui vient de Bollingui, qui a déjà joué. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il a même joué la Coupe du Monde des clubs. C'est ce que je dis, d'une manière internationale. Tu viens prendre un des joueurs que vous êtes en train de parler, qui a eu une expérience africaine. Ça fait deux fois du sud. Et parmi le meilleur buteur africain, Mombo, qui a eu cette expérience continentale. C'est ça qui joue un tout petit peu par rapport aux autres. Qui aujourd'hui se retrouve comme quelqu'un qui est en train de regarder, comme me disait quelqu'un qui disait un joueur à livre. Mais au lieu de jouer, il est en train de regarder Ronaldo. Parce qu'il regarde comment Ronaldo. C'est ce que nous avons. C'est cette perte un tout petit peu qu'on a. Mais je crois, ce que nous aurons dimanche, c'est une école qui va jouer devant une expérience. Et cette expérience-là, ça peut nous amener à voir la Coupe comme cette expérience peut s'effondre comme la glace. Parce que l'école est là en face d'une expérience. Il n'y a que Dieu seul qui va dire. Oui, parce que là, il faut vraiment le dire. Quand on sait que plusieurs fois, il regrette l'indiscipline tactique. Il insiste, surtout en demi-finale. Il a vraiment demandé à ces garçons-là de puiser dans leur réserve. Il y a un peu plus de décés c'est ce qu'il a été fait pour la Coupe de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. la née ya moi il s'est n'y kote ya bisopote l'objet okana koubongi sa talentine anini to zaki kolobango mikorona mikoroto zipe le long ou lui a kozala nan président a zali mokan mounen et lissanga et ecole kongon démocratique mk o le lézali koubeta va compétition en mine n'en est on gambo ya afrika moubimbate et sengeli nabama sangana bisop et sengeli na fédération kongoles de football balouka loulenge akobongi sa makambo pote lé loto kakouzana ba ecole de fut ponakosunga ba bilengo bazaliko kende bale kakate nabamu mekanunyos pozaliko leka lokola tendenge uti koloba presidon max moto akomi akomi kota lokola ronaldo azobeta azosu tuka likoloya etanda nesika azala nabwanya yako pesa pedi susu boyebina yako likoloya etanda pote epesa lé loma kamboi tambola yango tala tinakani toko kikoloba te ibenge na liso ya kotala musika lokola ndeko luka luka kikotea temoboko ezala lisanga oyo a mesana kinayangotanga zali ko pesa meko tope moube kote tosala boye lokola ba mesana na ye pote ba tosala nabwala moko a bendi bendi nabangambo esosu mwa ba bilenge mousousu ba ope bazaliko na mwa boye bisousu loko a mwagite bako kiko leka mbala moko na filosofi na epote sa loma malamu pote basa la blok moko ya malamu makambo kankotambola moukastoban zite etumbaya makasin de kolivo ototikali nayango ezali ya yenga eko sengela penza makasi expérien sowa na tope bombe senoa na ye kolo kongo demokratiki nao etali babo bimina bisou na ou etali ba mou mekanou niyo soto beti afrika na ba masangana bisou na talanto otosali na yango eko kabo kotiya bozito tope kilo li kolo ya lisanga ya ekolo mali maradona disait que l'académie c'est bien mais le talent vient du ciel et qu'il pour lui il y avait des centaines de milliers de joueurs en afrique qui le dépassait peut-être en talent mais qui ont manqué d'encadrement c'est un sérieux problème au niveau de la république démocratique du congo autant dans beaucoup de pays en afrique mais ce n'est pas le cas au mali nigéria caméron côte d'ivoire là bas même le sénégal là il ya beaucoup d'écoles il ya beaucoup de fondamentaux mais c'est vrai qu'en plus démocratique du congo il ya quand même quelques écoles à des initiatives totalement privés qui commence à émerger mais qui va demeure voilà ça va demander beaucoup de temps pour qu'on arrive bien avoir des véritables joueurs sortis de l'académie quand on a regardé les pénaltys tirés par les lopards personnellement j'ai décidé de voir que nos joueurs n'ont pas appris les béabas des tirs des tirs au bill ça s'enseignait on était petit on allait voir les alima combo faire ce genre de choses alors de gobène vous tu n'as pas peur de ça en fait je dirais excepcio non a dit plenty de contractus donc cela veut dire il y aura il ya du donnant donnant parce que vous me donnez une expérience je vous remets l'expérience en fait lorsque vous me donnez de la qualité une école j'embrasse tout ce que vous venez de dire je vous donne l'école et par dessus l'école je vous donne le fait d'être technique tactique et de comprendre c'est que le coach dit bon et bengue va certainement donner son école va donner son intelligence et donner ce qu'il est où c'est qu'il a et aux joueurs qui ont l'expérience donneront l'expérience et puis après le mali va donner son école on aura l'école devant l'expérience et cette expérience coachée par une école et l'expérience et l'école du mali coachée par l'école de son coach c'est la pouvoir suffisance qui aura deux tendances d'une part et une tendance de l'autre pour jouer et c'est une finale qui va vraiment du début à la fin garder son sens sont son grand lot de suspense et puis après on sera certainement on n'a pas peur on sait que déjà la qualité ça c'est inné en répudie au cas du congo il ya des talents et ça va donner le meilleur un pivier des talents président max un mot parce que là je vais terminer par là je vais dire que les dimanches et on sera face à une équipe à une école aux moyens mises pour qu'on puisse avoir ses résultats et malien et nous c'est cette sélection qu'on qu'on a parce que c'est c'est ces efforts que le présent de club ça il faut le dire on est à la fin il faut le dire c'est différents clubs qui ont envoyé ces enfants là ce sont ces efforts de ces présidents là qui mettent en place pour que la fédération puisse en récupérer et l'état congolais est en train de bénéficier des efforts de présents des clubs la meilleure des solutions serait aujourd'hui d'en tirer nous avons la coupe cette coupe ça serait le plaisir du congo mais il faut que les congo comme nation mette les moyens pour que les résultats en suivent des mains pour pérenniser les choses n'est-ce que j'adore moi il n'y a pas de soucis parce que tu commis vraiment à soucis à l'académie il n'y a pas de soucis à l'académie il n'y a pas de soucis à l'académie il n'y a pas de soucis à l'académie contre les autodidactes mais florent bengue qui a pris les fondamentaux c'est la rencontre des sédiments c'est sur ces mots que nous terminons cette émission d'advenir sport on se retrouve le vendredi prochain merci ça m'a tué vu que nous avons restait vers distractions pour c'est que je n'ai pas voulu que mon et notre confétement Beautiful